Salut à tous, c'est Knopf Dessondier, je suis au Sandmeet chez X-Audio System avec Sébastien. Salut Sébastien, ça va? Bonjour, ça va très très bien. Et bien ça c'est quoi? C'est un X-System Beats FM, qu'est-ce que c'est? C'est un peu complexe dans sa simplicité, c'est le résultat quatrième prototype d'une vieille idée qu'on a eue il y a plusieurs années, de donner un peu d'expansion à un « noise generator », un générateur de bruit, au lieu d'avoir de « pink, white noise », on a dit que c'est un peu ennuyeux, qu'après une soirée arrosée et la fabrication d'un vieux modulaire il y a 20 ans, on s'est dit que si on rentrait une radio directement dans un « noise generator » pour changer les dons un petit peu, on peut changer la donne, puis finalement ce qui est arrivé c'est que l'unité est devenue autonome et a exponentiellement changé depuis le début, c'est la quatrième version. On va probablement faire une cinquième avec de petits détails de plus, mais en gros c'est ça, donc c'est un récepteur FM auquel on a eu l'idée de planter un LFO. Donc si on veut, par exemple on a ici le LFO qu'on voit qui contrôle les bandes radio. Si on veut imaginer un peu ce qui se passe ici, c'est que la radio est là, si je mets un LFO à l'intérieur et que j'augmente un peu son amplitude, ce qui va arriver c'est que le LFO il va aller scanner disons deux postes de radio présentement, un en haut et un en bas et qui va nous donner deux sources de son, parce que c'est la source source de son qui existe dans le XFB et FM. Donc par la suite on peut arriver échanger le « sine wave » au lieu. Donc là on va aller sweeper à travers toutes les bandes de son. D'accord, et on va choper plein de stations de radio comme ça. Exactement, on peut augmenter la quantité de bandes qu'on veut mettre avec l'amende du LFO. Oui d'accord. Par la suite on peut augmenter le « rate » tout dépendant et changer la fréquence des plus complexes. Oui. Pour aller faire des « random » ou des « beats ». Oui. Tout simplement, comme ici on a le « square wave » qui est en 4, 4. Ça fait que c'est « ta 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 » ta ta ta. Oui ok ok. Ça fait qu'on le suit comme ça. Mais ce qu'on va avoir comme fréquence ou comme son, c'est ce que l'antenne nous donne. Oui d'accord. Donc on ne contrôle pas rien, on ne contrôle rien du tout. Pour le fun on a ajouté un filtre qui est très très de haute qualité et un « delay » dégétal qui vient s'aglimenter à ça. D'accord. Par la suite on peut mettre des « beat » « drum » dessus. Tout va toujours se synchroniser. Toutes les entrées audio ou « click track » vont se synchroniser avec. Donc la machine est illimitée et on ne peut pas prévoir ce qu'on va avoir comme résultat. Et donc avant de faire cette vidéo on était en train de « jammer » tous les deux. Oui en effet c'était très 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 intense. C'est ça. Ben oui ça peut donner des choses. Mais ce qui arrive, le défaut de ça c'est que quand on met un peu des beats qui viennent par-dessus, on a tendance à perdre l'essentiel de la machine. Mais quand on se rappelle qu'on a une antenne FM, comme quand on faisait le beat tantôt, t'aimais bien ça, mais t'avais des machines, des « drum machines ». Mais quand j'ai ramené la radio à l'intérieur, j'ai vu ta face « hey c'est cool ». C'est un peu ça. C'est comme ça que ça donne. Allons-y. Fais-moi entendre un peu le… Ben là présentement… Parce qu'en fait on a des machines autour là, donc t'as ramené tout là. Il y a un petit « SH-1 ». Oui mais c'est seulement pour s'amuser, pour ajouter un peu de… Donc il y a des « Volcas », il y a un petit « SH-101 ». On a un « SH-101 », deux « Volcas ». Et puis on a une « DRUM machine ». On voit le « drum machine » ici qui lui est un signal audio. Il sort en audio, mais il va être capté par le beat FM quand même. D'accord, d'accord. Et on peut aller séquencer si on veut, ce « track » là, ce « click » là, avec la sensibilité du capteur. Parce que s'il reçoit plein de données partout, les autres machines ne servent pas sur lequel se séquencer. Donc on va aller ajuster au beat audio. D'accord, d'accord. Ça peut être n'importe quel « track audio » qu'on peut implanter, il va suivre. D'accord, ça marche. Sans que ça soit un signal digital. Fais-moi écouter, fais-moi écouter. Parce que j'en peux plus là. Bon ben je vais mettre un peu de politique. Tu veux que je te tienne le micro? Tiens Dan, je te tienne le micro. Ouais, je vais mettre le volume ici. Là, je ne sais pas ce qui arrive là. Je vais mettre le « sound wave » plus simple. On voit qu'on sélectionne présentement deux séquences. C'est génial. J'adore. Si je veux augmenter la bande, on va ajouter plus de largeur au son. Et je vais le changer pour un « sound wave ». Donc au lieu d'être à deux bandes, on va aller chercher toutes les bandes. Ouais, OK. C'est génial. Ça fait que là, présentement, on va scanner toute la bande FM sur un secteur sélectionné. Quand on a un « sound » comme ça par la suite, on peut arriver pour faire un extrait rapide. On va mettre un peu de « cut off ». On va mettre de la résonance. On peut aller mettre un « delay ». Il va aller se synchroniser. Si on bouge, le « delay » va toujours se synchroniser avec. On va mettre un « spend anxious » On va mettre un « jij корп Dal也 » On va mettre un « às gris ». Il y a un filtre. On a un petit filtre sympa. Le filtre est très efficace. On a un feedback infini. Le délai est fini aussi. Donc si quelqu'un veut lâcher la radio tout simplement, on peut monter le feedback au maximum. On la mâche! On va remettre la radio. Là, ça permet de faire des petites ambiances, des petites textures avec des voix et tout ça. C'est super. On peut retransfliquer notre loop infini si on veut aussi. Je vois. L'idée est de rester le plus possible sur la radio qui va nous donner des choses plus intéressantes. C'est un noise machine, disons. Il ne donne aucune limite. Excellent. Ça coûte combien, Sébastien? On est à 7,99 euros sur Indiegogo qui est présentement terminé. D'accord. On va avoir des échantillons, des échantillons, des samples. Des exemplaires. Des exemplaires. Et on va vendre à 7,99 euros. 7,99 euros. Ça marche. Et c'est disponible quand? Livré quand? Disponible après les fêtes. Après les fêtes de Noël. D'accord. C'est le seul prototype qu'on a fini pour l'instant. Le seul prototype. Oui, exactement. Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup. On va finir par un jam. On va essayer de se trouver un truc sympa. Et puis après, on va mettre quelques secondes de... Oui, oui, écoute. Ok? Voilà, allez. Pour me, c'est très piaceable. Et puis, c'est la città. Volendo, scends, tu trouves tout. Mais une fois, je gira l'angolo et je vois la escalinata. C'est toute une famille qui, c'est toute une famille très spéciale. C'est une famille très spéciale, parce que c'est totalement residenciale, quasi. Non esclusivamente, parce que c'est des locales, c'est le bar, c'est aussi des negociaux. C'est une famille, c'est une famille privée, c'est une famille de la nature, c'est un peu de la nature. C'est un peu de la nature. C'est un peu de la nature, c'est un peu de la nature. 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 C'est une famille. 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 C'est une famille.